Le secrétaire général est ici, inter-syndical. Nous avons tous les agents de Ligey 4 qui sont là. Nous avons beaucoup d'adjets. Nous avons tous les agents de Ligey 4 qui sont là. Nous avons tous les agents de Ligey 4 qui sont là. Nous avons tous les agents de Ligey 4 qui est le directeur des domaines. Tout d'abord, Abdukhadra Kanouté et les Ligey 4. Nous avons tous les étudiants d'Al-Synqaou Dembe. Nous avons tous les agents de l'Aïssaaga. Nous avons tous les étudiants et les administrés. Nous avons tous les écoles pour leur soutien. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des étudiants. Certains étudiants ont été à l'endroit des travailleurs de Mme Ligey 4 qui sont là. Ils ont fait un centre de travail dans le centre des oeuvres. Nous avons toutes les droits qu'on..! inter-syndicales. Nous avons tous dit que les syndicats sont tous les syndicats. Synthes, Synthes, SINAPAS, Synthes, Synthes, Synthes et Synthes. Nous avons tous dit que les syndicats sont tous les membres de l'EU4. Nous avons pris des matouailles et nous avons fait 48 heures de grève. Nous avons fait l'administration. Nous avons fait l'unité d'unité d'unité d'unité. Nous avons fait un conseil de discipline. Nous avons fait l'unité d'unité. Nous aurons fait la place de l'unité. Nous avons fait une plante contre les services de notre pays. Nous nous aurons fait une autre situation. Nous avons fait deux des universités d'unité qui a préparé la guerre. Nous avons fait des matouailles par rapport à ce qui nous devraient faire. Nous avons été demandés aussi d'autorité. Nous avons fait des défis d'unité de l'université pour faire le travail. Les attaques d'unité d'unité la conversion est donc un débat de la charge du gouvernement. Il n'y a pas de pédagogie ou social, il faut le faire. Les politiques, un peu plus. Il faut aussi continuer à fonctionner pour les universités de l'université. Nous allons tous dans le bureau. Nous avons pris notre droyais, dans notre pays, dans notre pays, dans notre pays. Nous avons pris notre secrétaire général national. C'est ce qui s'est passé hier. C'est quelque chose vraiment, c'est impensable et puis c'est regrettable. Quand un personnel vient ici pour travailler et que vraiment un étudiant vient pour le tabasser, personne ne peut vraiment cautionner cela. Nous sommes trois composants dans une institution. Il y a les étudiants, il y a les enseignants, mais il y a la personne administratrice technique et des services qui encadre les étudiants. On n'a aucun problème entre nous. On ne peut même pas comprendre cela. Et puis ce n'était pas des rebondications sociales ni pédagogiques, mais c'est des questions politiques. Nous, on est venus simplement pour travailler. On a barré la route, on a fermé le portail. Un directeur des domaines dit aux étudiants, écoutez, ce matériel-là, nous sommes en train de voir comment l'acheminer. Autrement dit, on l'insulte et on lui donne également un coup de poing. En même temps, on tabasse également une de nos secrétaires et un autre agent qui a été tabassé jusqu'à présent, il est au service médical. Mais ça, c'est regrettable. C'est pourquoi également nous, en tant que syndicat, en tant que personnel, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur et des universités, on s'est dit que jamais plus ça. C'est pourquoi on a décrété aujourd'hui 48 heures pour marquer le coup. On demandera maintenant à l'administration de porter plainte contre X, également de traduire ces étudiants-là au conseil de discipline. Nous sommes dans un temple de savoir. Ici, c'est l'esprit qui domine, mais ce ne sont pas les actes. Nous ne sommes pas dans un ring de boxe. Non, il faut être civilisé. Les étudiants, ce sont nos fils, ce sont nos neveux, parce que nous, nous avons des fils ici. Nous avons nos filles également. Je crois que ce ne sont pas tous les étudiants, mais en tout cas, ce qu'ils ont montré hier, en faisant ces actes ignobles, doivent être vraiment punis et traduits au conseil de discipline. C'est tous les syndicats, c'est le SINPEX, c'est le STESUS, c'est le SINAPEX, etc. Tous les syndicats qui sont là, SINPEX, nous sommes en intersyndical, parce qu'entre nous, il n'y a aucun problème. Même à chaque fois qu'il y a un problème majeur, on se retrouve autour de l'essentiel vraiment pour combattre cela. Et si cette bataille-là n'est pas pour contre le recteur ou bien pour contre qui, mais c'est pour la survie des parts, c'est pour notre respect et pour notre dignité. Donc la politique s'invite dans le campus ? Mais bien sûr, la politique s'invite dans le campus. C'est pourquoi il y a des problèmes. Il y a la politique, il y a la religion qui sont là dans le campus, c'est un temple de savoir. Les gens peuvent faire la politique d'une manière civilisée. Les gens également peuvent faire leur religion tranquillement. sans pour autant vraiment anéantir le travail. C'est le travail qui prévue sur tout ça. Mais aujourd'hui, si on arrive vraiment à agresser les gens, à les tabasser, vraiment, on ne comprend plus. Tout à fait. Merci.